Je viens de me voir au cabinet, ils me disent, je viens de me voir parce que vous êtes posturologes. Jusque-là, j'ai dit, ok, super. Mais souvent, après, on me dit, ben oui, j'ai une épaule plus basse, j'ai une jambe courte, j'ai un bassin tordu et je suis toute traversée. Donc, pour l'instant, cette notion de posturologie est beaucoup dans le comment je me tiens. Avec l'idée pour les patients, on serait quand même tous vachement mieux si on était à l'équerre, comme une jolie statue d'Ack. Ce qui ne serait pas désagréable, mais ce n'est pas le cas. Cette notion de la façon dont on se tient, de ce qu'on appelle le morphostatique, est une toute petite partie de ce qu'est la posturologie. Elle en fait partie, mais c'est une toute petite partie. La force d'intéresser, nous, ce sont les oscillations posturales. Donc, quelque chose qu'on a l'impression d'être fixe comme statue, ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui est complètement dynamique et toujours en mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Ce mouvement, d'abord, c'est un système automatique. Ça maintient le corps autour d'un point relativement fixe qui est le pied. Quand on se tient debout, en position neutre, on oscille en permanence parce qu'à l'intérieur de notre corps, il se passe plein de trucs. Il y a le système sanguin, il y a l'ébattement cardiaque, il y a la respiration. Il se passe vraiment plein de choses qui font qu'on oscille en permanence. Mais on est extrêmement fort parce qu'on oscille à de faibles amplitudes inférieures à 1 degré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je me tiens debout, j'oscille sur une surface de l'ordre du timbre poste. Donc, on a une régulation posturale extrêmement importante. Quand on n'est pas dans cette régulation posturale, autour, on va dire globalement de ce timbre poste, on va générer beaucoup d'énergie pour se stabiliser. Et c'est là qu'à terme, ça peut entraîner des dysrégulations et des douleurs. Souvent, les patients, ils nous disent quand ils viennent au cabinet, ils vont faire un check de toutes leurs douleurs et puis ils vous disent j'ai un mauvais côté. C'est tout le temps à droite ou c'est tout le temps à gauche. Vous savez, ces patients qui passent dans une porte et ping, ils se collent à chaque fois. Ils disent, je suis maladroit. Non, non, vous n'êtes pas maladroit. Peut-être qu'on a un déséquilibre postural qui peut expliquer ça. On ne traite pas une pathologie, mais un patient. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'au cabinet, il faut avoir des patients qui viennent. Ils ont le même motif de consultation. Ils viennent pour la même chose. Et à la fin, vous ne traiterez pas pareil. Vous ne donnerez pas les mêmes conseils. Vous n'aurez pas le même plan d'appareillage. Et c'est là où on a un travail passionnant. Je dis qu'à chaque consultation, vous renouveler tout le temps avec votre nouveau patient. Nos sphènes de posture, elles doivent rentrer dans la physiologie au niveau du patient. On doit respecter les seuils des capteurs au niveau du pied. Ces seuils des capteurs sont très bas. Le pied va vraiment être très sensible et sentir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des micro-reliefs. On va avoir des épaisseurs qui vont être minimes entre 1 et 3 millimètres. Tant qu'on reste dans la stimulation, on est vraiment très bas au niveau des épaisseurs. Et ça va modifier une information qui va être perçue par le système nerveux central. On va avoir une action réflexe. Donc, on va travailler sur le côté information et réaction au niveau musculaire. Et ça va permettre de rééquilibrer notre patient. Le patient a l'impression qu'on lui a mis de la mousse sous les pieds. C'est juste qu'on va vraiment intégrer correctement l'information. Et le pied va avoir un rôle d'informateur qui va être beaucoup plus clair pour le cerveau. Et donc, si c'est plus clair, c'est tout de suite confortable. Et pourtant, vous avez mis du dur. Mais du dur bien positionné, c'est tout de suite confortable. Pour quels patients on va pouvoir faire des semelles de posture ? Chez les patients fonctionnels chroniques. Chez les enfants, c'est bien parce que les enfants, ils explosent des semelles assez vite. Plus que les adultes. Là, on a des semelles qui sont hyper solides. Elles vont tenir largement les 6 mois. Et comme on va tout thermosouder, la presse va venir appuyer et diminuer un petit peu l'épaisseur. Mais ça, on va le tester. C'est-à-dire qu'on va remettre les semelles dans la chaussure du patient. Et on va refaire nos tests, nos manœuvres. Et vérifier que la semelle ne perturbe pas le patient.